Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex. matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar et bien qui poursuit sur son mouvement baissier. Hier j'attirais votre attention sur une configuration ici de sortie donc des bandes de Bollinger et notamment sous la bande de Bollinger inférieure. Retour sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui avait appelé un nouveau point basse significatif. Et je vous indiquais que nous avions ici un support qu'il fallait surveiller. C'était tout simplement cette zone de support qui avait déjà été attaquée par deux fois. On est autour ici des 1.1180 et bien c'est cette zone de support que l'on attaque actuellement puisque dans la continuité de ce mouvement baissier on est venu attaquer celui-ci. Donc dans cette vue un petit peu plus éloignée on peut bien constater qu'en cas de rupture ici de ce support intermédiaire et bien nous pourrions avoir une poursuite de la dynamique que l'on peut constater d'ailleurs sur du daily avec ici une phase de baisse qui était assez forte qui s'est stabilisé donc pendant quelques mois et le fait ici d'avoir une confirmation de la rupture des 1.1252 et bien validerait la poursuite vers de nouveaux points bas significatifs avec notamment un possible retour ici sur la zone des 1.1140. Par contre sur l'or il semblerait que les choses puissent être en train de changer. On avait toujours une dynamique baissière mais vous voyez comment on est revenu ici chercher la bande de Bollinger supérieure. Donc là on a une alternance de contact entre la bande de Bollinger supérieure et inférieure. Il semblerait que l'on se rapproche encore une fois de la bande de Bollinger supérieure. Juste au-dessus ici d'une zone de support majeure qui faisait office d'objectif avant justement ce retournement des 1.264 dollars l'once. Donc si on valide ici une rupture de ce niveau intermédiaire regardez des 1.280 on est à 1.279.80 et bien vous voyez que cette zone qui représente ici les deux points hauts mineurs que nous avions sur cette tendance et qui était presque ici cette zone de support si elle est cassée à la hausse et bien on peut valider un retournement de la dynamique et donc on aurait eu un quasi-test ici des 1.264 suivi d'une cassure donc de ce point haut. On aurait une configuration chartiste qui pourrait nous donner un objectif de retour qui pourrait se quantifier sur cette zone ici intermédiaire des 1.296 dollars l'once. Et puis sur le WTI nous sommes toujours dans une dynamique haussière dans la poursuite ici de ce mouvement qui avait un petit peu consolidé. Donc la rupture des 64.70 avait fait apparaître ici que l'on s'attaquait à la résistance des 66 dollars le baril. Alors cette zone a dans un premier temps été cassée à la hausse. On l'a retrouvée comme zone de support mais elle n'a pas redonné de nouveaux points hauts significatifs après ici ce test et on repasse même en dessous. Alors il semblerait effectivement que cette zone soit affaiblie. Toutefois tant que l'on reste ici au-dessus des 64.70 et par rapport à l'attaque ici de la bande de Bollinger supérieure tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et bien nous sommes toujours dans une dynamique clairement haussière avec une perspective donc je vous avais indiqué qu'au-dessus de 70 il pourrait y avoir des mouvements de stabilisation avec notamment le retour ici dans un range moyen terme qui se fait entre cette zone des 66 et des 70.40 dans un premier temps. Donc c'est peut-être ce à quoi nous sommes en train d'assister actuellement. Toutefois si les cours revenaient ici sur les 64.70 et repassaient sous cette zone en le cassant ce niveau à la baisse et bien il pourrait effectivement y avoir un signal de retournement de la dynamique qui reste pour le moment haussière. Et enfin sur le Bitcoin, hier j'attirais votre attention sur le fait qu'après s'être stabilisé ici au-dessus des 4.980 dollars on avait marqué ici un nouveau plus haut significatif par rapport au précédent point haut marqué suite à la phase ici qui avait fait monter le Bitcoin d'un niveau proche des 4.000 dollars à des niveaux supérieurs ici à 5.300. Donc on s'était stabilisé entre cette zone des 4.980 et cette zone de point haut ici des 5.450 mais hier il y a eu donc de nouveaux points hauts significatifs avec donc cette accélération du moment qui a provoqué donc un nouveau plus haut et si on se rapproche et bien nous pouvons constater que le retour se fait en validant ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Donc cela est le signe d'une reprise potentielle d'un mouvement haussier qui pourrait donc confirmer l'objectif de ralliement de la prochaine zone horizontale qui se situe à 5.800 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour la fin de la formation trading algorithmique et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage ST' 501